Je suis Julien Primo, talonneur au Stade Nantech, en équipe senior. Je reviens sur la performance qu'on a faite à Clamart. On est parti tôt le matin, on est tombé sur une équipe de Clamart compliquée à jouer, on n'était pas dedans, on avait vraiment du mal à entamer cette première période. Ils nous bouffaient sur les môles portés, on défendait très mal, à l'arrière pareil, ça défendait mal, ils arrivaient à nous faire basculer sur les ailes et on se faisait manger. À la mi-temps, on prend 20 points, on en met 8, un superbe essai de ces loups. Et donc là, grosse soufflante par Pierrick Moison, ça nous a remis dedans je pense, et il en fallait parce que c'était dans les têtes que ça jouait. Enfin, de partir le matin c'est très dur et donc c'est dans la tête que ça jouait. Et du coup, une fois que la tête était remise à l'endroit, là ça a découlé, on a joué avec nos atouts, on a lancé des lettis, des fédés, on a fait des très bons choix tactiques et on a réussi à mettre les essais pour obtenir ce bonus offensif à la fin du match. On n'y attendait même pas du coup parce qu'on ne regardait pas le score, on était juste… Enfin, on voulait juste que le match se termine avec la victoire. Et donc qu'on obtienne ce point de venue, c'est une très bonne performance. Prochain match ? Donc, prochain match Stade Rennais. Là-bas, on les connaît les Vina Rennais. Ils sont durs à jouer comme toutes les équipes qu'on va rencontrer à l'extérieur. Et il ne va pas falloir faire la même erreur qu'Aklamar, il va falloir se mettre directement à la tête, quitte à mettre au capitaine Mika des coups de tronche avant le match pour rentrer dans la période parce que si on fait des entames qu'on a fait Aklamar sur les matchs à l'extérieur, on se fera bouffer un jour ou l'autre, donc il va falloir changer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, on va voir ce qui s'agit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501